Bon les gars, je fais une vidéo parce que ça fait un bout de temps que je réfléchis à un projet éducatif autour de l'école en fait. Je me pose beaucoup de questions sur l'école, comment on change l'école, et là je me suis posé la question sur principalement comment moi j'aimerais essayer de faire une école de programmation. Dans quelle direction je prends, quels sont les constats que je fais déjà des solutions qui existent, et quels seraient pour moi les qualités de ces solutions, quelles étaient les choses dont on avait besoin pour apprendre, et comment essayer de rendre ça accessible, et voilà. Donc alors j'ai réfléchi un peu à tout ça. Donc le concept, je vais commencer par les constats que j'ai fait. Actuellement on a plusieurs options qui s'offrent à nous si on veut apprendre la programmation. On peut aller dans une école de type Epitech, Epita, 42, on peut aller, donc une école privée, on peut aller dans une autre école privée du genre Supinfo, je crois c'est privé. On peut faire une école d'ingé, on peut, donc tu as toutes les voies classico-traditionnelles aussi qui existent, et tu as aussi des bootcamps. Alors là c'est un autre truc, les bootcamps c'est vraiment, l'idée c'est de te rendre assez productif, d'être capable de faire un prototype pour un site dans un temps donné. Souvent les bootcamps sont gratuits, voire même payés. Donc tu as des écoles comme Simplon, comme la Wildcote School, etc. qui permettent du coup d'avoir ce genre d'accélération, comme ils aiment bien dire, dans le monde du travail. Avec un but à chaque fois, j'ai fait le constat que le but, l'objectif de toutes les écoles que je connaisse, sans exception, de programmation, c'est de te préparer pour le monde du travail, de te permettre d'être opérationnel, d'être employable. Et en fait, je pense que ça, ça ne devrait pas être le souci de l'école. L'école ne devrait pas être affectée par le monde du travail, je ne pense pas que le rôle de l'école soit celle de te préparer au monde du travail, mais celle réellement de t'apprendre des choses. Et j'ai envie d'essayer de faire une école où l'objectif est de ne surtout pas te préparer au monde du travail. Mais de t'apprendre la programmation. Surtout t'apprendre la programmation, uniquement t'apprendre la programmation, avec des gens qui sont là parce qu'ils ont envie d'apprendre la programmation. Avec aucune contrainte, aucune restriction, autre que celle du plaisir d'apprendre et de l'envie de partager. Et essayer de faire du coup quelque chose qui se recentre sur l'essentiel, avec un objectif extrêmement simple, qui est celui d'avoir un bon niveau de compréhension de la programmation. J'ai envie de faire une école où on apprend le javascript, parce que c'est le turfu, tout simplement. C'est un langage qui permet de faire beaucoup de choses, et ça permet de se concentrer sur un langage, sans s'éparpiller, et de faire à peu près tout ce qu'on... Un peu tout, sauf vraiment des jeux vidéo... De haute qualité, enfin tu peux faire des très bons jeux vidéo, mais des jeux vidéo genre Call of Duty, tu vas pas le faire en javascript quoi. Et un jour je suis sûr que je regarderai cette vidéo, et t'auras les nouveaux Call of Duty qui sortiront en javascript, et je serai là... J'aurais pas dû dire ça. Mais a priori, il vaut quand même mieux des langages compilés, pas garbage collectés, où t'as besoin de grosses performances. Donc ça, je vais pas le voir dans mon école. Le but, c'est vraiment... D'ailleurs c'est pas une école en rien quoi. C'est une école au sens original du terme, c'est-à-dire c'est une école où l'objectif c'est de... Vraiment s'élever spirituellement sur... S'élever intellectuellement en fait, sur les choses, pas spirituellement, mais... S'élever sur apprendre, sans être limité par les besoins matériels. Si on va sur la définition sur Wikipédia d'une école, c'est ça, hein. A la base, ça vient du loisir en fait, et du loisir d'apprendre. Et moi c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, un genre de gros centre de loisir. Mais on est pas là pour glander quoi. C'est vraiment l'objectif, c'est de faire un truc qui est très très intense. Où ce serait en internat. Pour vraiment qu'il y ait un espèce de bain, de personnes motivées, de personnes qui ont envie de se mettre à la programmation. Et d'essayer d'avoir quelque chose de... Où vraiment tu vas plus vite que si tu serais tout seul. Et moi j'ai envie de faire quelque chose qui soit un genre d'autodidacte en groupe. Groupodidacte, si je puis me permettre. Et du coup, parce que j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui marchaient vachement bien à 42, que j'ai envie de reprendre. Mais ils ont encore un objectif de te former au monde du travail. Ce qui peut être ce que les gens veulent. Je dis pas, je pense qu'il y aura une quinzaine de places dans mon école, au début. Donc je cherche pas énormément de monde, mais je cherche des gens qui savent précisément pourquoi ils sont là. Et leur objectif c'est d'apprendre la programmation. Ou d'essayer d'apprendre la programmation, de voir si ça leur plaît ou pas, et puis de continuer leur vie si jamais c'est pas le cas. L'idée c'est d'avoir un lieu qui permette aux gens de faire ça en fait. De venir, essayer d'apprendre la programmation pendant une semaine, un mois, un an. Et après continuer leur vie comme ils veulent. Soit utiliser ce qu'ils ont appris, soit faire autre chose. C'est un outil toujours pratique à savoir. Et du coup, j'ai envie de passer un peu ma passion pour le truc quoi. D'essayer de transmettre ça. Et l'école serait gratuite. Bon, il y aurait des frais de payer le logement et la bouffe, mais c'est tout. On paye absolument pas, en tout cas pas avec de l'argent. Parce qu'en fait, l'idée c'est que tu payes quand même, mais de ton temps. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'école, il t'aura des personnes qui vont passer du temps pour t'apprendre des choses. Qui seront d'anciens élèves. Et du coup, ce sera à toi, après, d'endosser ce rôle-là. Donc c'est-à-dire que pendant les premiers mois, tu vas être un peu babysité par d'autres élèves. Et après, ce sera à ton tour d'être babysitter des suivants. L'idée, c'est vraiment de mettre en place un espèce de cycle qui soit complètement autonome. Sans qu'il y ait de chef ou quoi. C'est des élèves qui apprennent à des élèves. C'est juste qu'on est tous au même niveau, mais on n'est pas tous au même moment. Enfin, on n'est pas tous au même niveau, mais on est tous à la... Enfin, dans la hiérarchie, on est tous au même niveau. On est tous des élèves capables d'apprendre, de s'apprendre les uns les autres. Mais dans le niveau technique, il y en a qui sont plus ou moins avancés. Et du coup, c'est la responsabilité des gens qui sont plus avancés d'élever ceux qui ne le sont pas encore. Et une fois que... Tant qu'on a envie d'être dans ce cadre, on peut y rester. Il n'y a pas de limite. Je n'ai pas prévu de faire de choses, tant que tout se passe bien. D'un point de vue, vie en communauté, parce que du coup, ce sera une espèce de grosse colloque. Donc la vie en communauté, toutes les décisions seront prises par un système de vote. Et on ne prend une décision qu'une fois que tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que le vote n'est passé, la décision n'est appliquée que s'il y a eu le vote à l'unanimité. Et si, par exemple, il y a une personne qui fait chier, qui ne veut absolument pas, on peut faire un vote à l'unanimité du reste du groupe de faire un cas particulier pour cette personne. Mais s'il y a deux personnes qui veulent pas... Donc le but, c'est que si vraiment une personne bloque, dans ce cas, il faut qu'on se décide de la virer, quoi. On ne peut pas faire les choses avec elle. Sinon, je pense que ça n'arrivera pas dans la plupart du temps. Je pense qu'il y aura moyen de parler en général et de faire les choses. Et puis de toute façon, ce système-là peut aussi évoluer si jamais on se rend compte qu'il y a moyen de faire mieux les choses. L'idée, c'est qu'on se mette d'accord sur des règles, qu'on les applique comme on peut pour qu'on puisse vivre dans le bon sens et humainement, quoi. Et de faire ça à une échelle raisonnable. Au niveau du coût, je pense qu'il y a moyen de s'en tirer pour vraiment un prix assez faible. J'ai regardé, je pense que de l'ordre de 300€ par mois avec loyer et bouffe comprise, quoi. Je pense que c'est dans ce qui est possible, 300-400 balles, quoi. Donc moins que le RSA. Donc des personnes qui ont juste le RSA pour vivre peuvent venir et avoir encore un peu d'argent de côté en plus, sans avoir besoin de payer le loyer ou ni rien. Bon, pour le moment, j'ai envie d'abord de tester un peu le modèle avec des gens, avec des petits groupes, sur des courtes durées. Donc je pense que la première chose que je vais mettre en place, ça va être un espèce de stage, en gros, d'une semaine, qui coûterait à peu près une centaine d'euros la semaine, quoi, entre 100 et 150 euros, en fonction des lieux qu'on... L'idée, ça va juste être de payer les frais. Moi-même, je paye aussi, quoi. On est tous au même niveau. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de chef d'enseignant. La seule chose, c'est que moi, j'ai un meilleur niveau technique. Ça s'adressera vraiment à des débutants. L'idée, c'est pas de faire un truc avancé pour le moment. Je pense qu'il y aura des choses qui se mettront en place. Si tout se passe bien, idéalement, l'objectif, c'est de mettre en place des choses à divers niveaux après. Mais là, c'est... Vraiment, le but, c'est de s'adresser à des gens qui ne connaissent pas la programmation et qui veulent s'y mettre à fond, quoi. C'est vraiment pas un truc pour glander. C'est vraiment pas un séjour de vacances, quoi. L'idée, c'est d'apprendre H24 le plus possible, quoi. Et d'essayer d'avancer ensemble, d'avoir vraiment une ambiance de piscine comme à 42. Sauf que, on se tire tous vers le haut. Il n'y a pas de personne qui est là pour... Le cadre n'est pas censé être hostile. C'est vraiment censé être un soutien pour t'aider. C'est un autre constat que j'ai fait dans l'école. C'est que le cadre, il est là pour te former. Et former, c'est un côté formaté, quoi. Moi, j'ai envie que le cadre soit suffisamment souple. Que ce ne soit pas un cadre, en fait, mais que ce soit un support. Et qu'il soit capable d'accompagner les membres de ce groupe. Peu importe où ils vont. C'est-à-dire qu'il ne soit pas limité, qu'il ne soit pas figé dans ce qu'il apprend. Et que ce soit vraiment les étudiants qui, par transmission, font évoluer en même temps ce qui est appris dans ce lieu. et le permettre de l'enrichir de leur contexte, de leur subjectivité. Et le maintenir à jour, de manière pertinente. Et qu'il y ait un échange, c'est-à-dire dans les deux sens. Vu que ce sont des élèves... L'idée, c'est vraiment de rapprocher le plus possible le niveau des gens qui s'apprennent entre eux. C'est-à-dire autant le niveau technique que hiérarchique. Il n'y a vraiment aucune hiérarchie. Et du coup, il faut que les gens qui arrivent, les débutants, puissent aussi déjà amener des choses. Parce qu'on a tous notre expérience, on peut tous s'apprendre des choses. Et voilà, idéalement, j'aimerais même pouvoir essayer d'ouvrir ce principe à d'autres savoirs. Et pourquoi pas, même aux mineurs, si possible. Mais là, ça devient plus compliqué au niveau des accords, de ce qui est possible, je ne sais pas. Donc, pour le moment, ça va se faire en mode bande de potes. On s'organise. Voilà, c'est tout à fait spontané. Et il n'y a pas... Vu que c'est entièrement gratuit, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses compliquées à gérer, quoi. Je trouve ça important de garder... De vraiment centrer l'investissement, le coût, comme étant vraiment le temps qu'on donne. C'est-à-dire qu'on y va, on prend du temps. Et après, du coup, c'est à nous de juger que ce temps-là, on en est redevable. Et du coup, on veut maintenant aider les autres. C'est un peu un engagement qu'on fait. On n'est pas obligé de le respecter. Ce n'est pas une promesse. Mais disons que c'est un objectif, plus. Après, bien sûr, je pense que... On ne sera pas sur du 1 pour 1, quoi. Tu ne vas pas donner autant de temps que tu en as pris. Je pense que certaines personnes donneront plus de temps que d'autres. Voilà, ce sera assez souple. Il y aura forcément des gens qui vont venir, qui vont profiter. D'autres qui vont peut-être donner trop. Donc, il faudra qu'on arrive à équilibrer tout ça. Mais je pense que c'est un projet humain et pertinent dans le monde que je n'ai pas encore vu comme genre de démarche. Et l'idée, c'est que tout sera, bien sûr, open source. Et que si n'importe qui veut essayer de mettre en place des choses, qu'on communique entre nous, qu'on expérimente et qu'on apprenne des expériences et qu'on essaie d'explorer ensemble un peu ce que ça veut dire d'apprendre et comment on peut le faire ensemble sans que ça soit lié à l'argent, en fait. Sans que ça soit lié à tout objectif de s'inscrire dans le monde du travail. Parce que je pense que, dans mon idéalisme, l'objectif, c'est que le monde du travail, demain, en fait, c'est à nous de le créer et qu'on n'a pas à appliquer, en fait, les choses débiles qui se passent dans le monde du travail sous couvert que c'est comme ça que c'est. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on a le droit, je pense, d'être rêveur, d'être libre, de penser qu'on peut faire les choses de manière plus humaine, de manière plus sensée. Et je pense que ça part de l'éducation, dès le début. Donc, je vais vous tenir au courant, je posterai le lien d'un site sur lequel des gens peuvent s'inscrire. Donc, idéalement, ce serait des personnes qui, au moins, touchent le RSA ou qui ont une centaine d'euros. Je pense que la première chose que vous allez avoir besoin de mettre à disposition, ce sera entre 100 et 150 euros et une semaine de votre temps. Et beaucoup, beaucoup de motivation pour apprendre la programmation. Donc, vu que c'est qu'une semaine, ça n'engage pas à grand-chose. Si jamais vous voulez mettre cours au truc, à tout moment, bien sûr, il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire qu'on vous remboursera ce qui est remboursable. On pourra même voir avec des personnes s'ils sont d'accord de reprendre votre partie de ce qui reste du loyer à payer. Mais bon, a priori, normalement, quand même, le loyer, il sera réservé pour la semaine. Donc, ça, ce sera difficile de négocier, de se faire rembourser si on décide de partir plus tôt. Mais pour la bouffe, ce ne sera pas un problème. on paiera la bouffe à la fin, de toute façon, je pense. J'avancerai à l'argent. Voilà, donc l'idée, ce sera vraiment que ce soit assez simple, quoi, pour les gens, qu'il n'y ait pas trop de choses à régler. Donc, voilà, je pense que je vais mettre un petit site sur lequel les gens peuvent s'inscrire. Et qu'une fois, voir, en fait, faire un... Mon but, c'est de faire un test, de voir si ça intéresse du monde, s'il y a vraiment des gens qui sont intéressés pour juste apprendre, quoi. Sachant que c'est un test, les choses que je vais proposer, c'est la première fois que je les propose, donc c'est possible que ce soit pas terrible, que ce soit un peu bancal. L'idée, c'est vraiment de construire ça, de... Vu que j'apprends la programmation, je vais vous apprendre la programmation immédiatement, là. L'idée, c'est qu'à la fin de cette semaine, déjà, vous me serez redevable, vu que moi, j'ai donné une semaine de mon temps pour vous apprendre, vous me serez redevable de pouvoir aussi m'aider à améliorer pour les prochains le truc. Donc, potentiellement, revenir après, si ça s'est bien passé, si vous avez envie, revenir après pour... m'aider à former peut-être plus de monde, ou m'aider directement en programmant sur la plateforme, ou à améliorer les cours, si vous avez vu que ça, c'était difficile à comprendre, ça, c'était mal formulé, ou ça, ça bugait. Voilà. Donc, ça va être le but, ça va être de vraiment... En fait, j'ai envie de me confronter vraiment à la réalité des choses, de voir s'il y a du monde qui s'y intéresse, et de voir les problèmes que je vais rencontrer, et comment on peut faire évoluer les choses. Pour le moment, c'est qu'une idée, quoi. C'est envie de la pousser à l'étape suivante, et du coup, voilà, voir s'il y a du monde que ça plaît, sinon je pars sur autre chose. Donc, il y aura le lien dans la description du site, et puis, ceux que ça intéresse, inscrivez-vous. Donc, mettez vos disponibilités au niveau du temps, je sais pas, je sais pas encore trop, je vais faire ça après la vidéo, pendant que ça l'upload. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que vous êtes aussi excités que moi par le concept du truc, et puis que ça va être des bons moments, quoi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada